Chers élèves pour la tolérance, on parle beaucoup, certains jeunes me disent « c'est quoi la tolérance Latifa ? ». La tolérance c'est tolérer son camarade, ses amis, sa famille, échanger, respecter la liberté. C'est ça la tolérance, c'est tout ça. On commence par soi, par son entourage, par ses voisinages, dans son école, c'est très important. On parle de la laïcité, et certains jeunes disent que la laïcité est contre nous, contre la religion musulmane. On ne peut pas pratiquer comme on veut, mais c'est faux. Heureusement qu'il y a cette laïcité, il y a ce garant qu'on peut pratiquer notre religion librement, qu'on peut voir de la mosquée, qu'on peut voir des synagogues, qu'on peut voir des églises, librement, c'est important. Alors la laïcité, on doit la respecter, on respecte ses règles. C'est quoi les règles de la laïcité ? Alors je suis dans une école républicaine, j'ai pas le droit des signes religieux, et bien je le respecte. Mais d'heure, je suis libre. Mais il y a une chose que je peux parler, certains jeunes filles ou garçons, quand on pratique notre religion, penser à la liberté. Certaines jeunes filles qui se voilent de tête aux pieds, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, il est là, il est dans notre cœur, il n'est pas dans le vêtement. Ou un jeune qui dit je ne serre plus la main d'une jeune fille, parce que je pratique l'islam. Un poignet de la main, quand on serre la main à quelqu'un, c'est la sincérité, c'est la paix, c'est le selam du cœur, la poignet c'est important. Quelqu'un qui vous touche comme ça, ça veut dire qu'il ne vous estime pas, il ne vous respecte pas, mais quelqu'un qui vous serre la main et vous dit bonjour, ça c'est vraiment humain et vraiment un selam de la paix. Alors chers élèves, essayez d'être attentif dans l'avenir. Moi je parle de l'amour. L'amour pour vous, pour nous, pour nous tous. L'amour c'est l'espoir. L'amour c'est le rêve. L'amour c'est de réussir. Si on n'a pas l'amour, on n'a pas de rêve. Alors il faut aimer. Aimez à réussir. Aimez vos parents. Aimez vos proches. Aimez vos amis. L'amour, je vous assure, elle est importante. Pour garder cette femme en face de vous, si je n'avais pas de l'amour, je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Vous savez quand j'ai commencé à sombrer dans ma souffrance, tous les soirs Aimez venait. Il me dit maman lève-toi. Maman je ne t'ai jamais vu comme ça. Et quand j'ai parlé avec mes enfants et mon mari, je disais, je voyais Aimez de mon rêve. Et mon mari et mes enfants, ils me disaient maman c'est l'effet des médicaments. Une fois, deux fois. La troisième fois, je vous assure, il était assis au bord de mon lit. Il me tient la main, il me dit lève-toi. Et moi je sentais cette poignée. Et je disais, c'est toi Aimez, c'est toi. Et je me suis réveillée. J'ai élimé la lumière, je vous assure, la trace où il était assis au bord de mon lit. Et là, je dis, Latifah, lève-toi. Et vas-y, fais ce qu'il faut faire, mais ne reste pas dans ce lit-là. Et tous ces médicaments, ils vont me tuer. Alors, j'ai arrêté tout ce traitement. Et je me suis donné la main à toute cette jeunesse où je vis.